Coucou les rêveurs, on se retrouve pour une émission un petit peu spéciale avec une coupe dégueulasse Donc aujourd'hui ça sera pas que du cinéma, enfin bon c'est déjà pas que du cinéma mais Aujourd'hui il n'y aura pas beaucoup de cinéma, mais vraiment pas beaucoup Et il y aura beaucoup beaucoup de parcs de Disneyland Paris Parce que la semaine dernière vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est passé Je vais tout vous expliquer plus tard Et d'ailleurs en parlant de ça, vu que maintenant les émissions sont soit 50-50 Disneyland Cinéma Soit comme aujourd'hui, beaucoup moins de cinéma, plus Disneyland Disney Ciné ne va plus trop avec le thème de l'émission Donc c'est à vous, je vous demande, de me proposer des idées de noms Qui allieraient le cinéma et Disneyland dans un nom Donc nous on avait pensé à Disney News, c'est peut-être un peu trop global, un petit peu trop général Donc voilà, que ça serait cinéma-Disneyland combiné pour que ça fasse un titre Qui colle vraiment à ce qu'il y a à l'émission maintenant, vu que ce n'est plus que du cinéma Donc vous pouvez proposer sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter Dans les commentaires, voilà, laissez ce qui vous passe par la tête, un nom Qui collerait bien et on verra ce qui nous plaît le plus, ce qui colle le mieux Et donc on ne va plus attendre plus longtemps, on y va, c'est parti, à tout de suite La semaine dernière est sorti Deadpool 2 au cinéma Et c'est déjà un gros carton Dans son premier week-end d'exploitation, il a fait plus de 300 millions de dollars Ce qui est quand même un très beau succès Alors bien qu'il soit passé devant Avengers Infinity War, ce dernier continue son inlassable course Il se rapproche de plus en plus des 2 milliards Avec à l'heure actuelle plus de 1 milliard ou 800 millions de dollars Ça fait le quatrième plus gros succès de tous les temps Et dès la semaine prochaine, je pense qu'il dépasse le milliard dès ce week-end Donc de toute façon on verra bien ça Et pour finir avec le cinéma, comme je vous avais dit, il n'y aura pas grand chose Pour finir avec le cinéma, ce mercredi est sorti solo au cinéma Je ne l'ai pas encore vu, mais franchement il me donne vraiment hâte Il me donne vraiment envie, pardon Donc foncez-y, foncez-y, allez voir Avant d'entrer dans la partie la plus importante, un petit point sur le parc La scène devant la Tour de la Terreur est prête à recevoir la Fan Days le 2 juin Et sera sûrement changée juste après pour recevoir les spectacles Marvel De l'autre côté de Production Courtyard, une nouvelle scène est en cours de construction Pour recevoir le spectacle de Dance-Off des Gardiens de la Galaxie avec Star-Lord et Gamora Et enfin, juste à côté, le Studio Theater commence à recevoir des couleurs rouges éclatantes Sur ses poteaux, de plus en plus prêts à accueillir l'énorme spectacle Marvel qui prendra place Passons maintenant au gros du sujet Disneyland Paris vient de créer un nouveau programme, les Inside Ears Une communauté regroupant les blogueurs et personnes ayant de l'influence dans les médias reliés à Disneyland Paris Une communauté qui sera tenue au courant des dernières nouveautés et annonces du parc De manière à transmettre les informations plus rapidement et plus simplement Une initiative donc pour rapprocher le parc de ses fans La première soirée dédiée à cette communauté eut lieu vendredi dernier au centre de convention de l'Hôtel New York Durant la soirée, plus de 19 annonces furent faites pour notre ressort parisien En plus d'autres nouveautés Voici donc ce qui fut dit durant cette soirée en résumé C'est parti, alors Tout d'abord, dans le Disneyland Park Le Mark Twain, bateau mythique, renaviguera le long des Rivers of the Far West en 2020 Ce magnifique bateau disparu en 2012 Sera complètement réhabilité courant 2019 Et rejoindra le Molly Brown, seul occupant des rives à l'heure actuelle L'année suivante Une très bonne nouvelle pour le lac autour de Big Thunder Mountain Qui semblait vide avec un seul bateau Qui, ce dernier, déborde de monde pendant les journées les plus remplies Maintenant, passons de l'autre côté du parc Avec le restaurant Pizza Planet Qui sera rasé pour laisser place à un centre de convention provisoire L'Hôtel New York partant en intense rénovation et rethématisation en 2019 Le parc aura besoin de place pour un nouveau centre de convention De manière à accueillir des soirées telles que celle-ci Ce sera l'attente de la COP21 qui viendra prendre place là où fut Pizza Planet Ce qui laisse se poser la question de ce qui se passera après la réouverture de l'hôtel Et donc du centre de convention Comment cet espace où fut le Pizza Planet sera-t-il utilisé ? En parlant d'hôtel, justement On sait déjà que le New York laissera donc place à une nouvelle thématisation Marvel Comme annoncé il y a un moment déjà Mais ce n'est pas tout C'est aussi le Disneyland Hotel qui se verra complètement rethématisé Avec un nouveau thème lui aussi immersif Et qui fera revenir les personnages dans l'hôtel Celui-ci fermera en 2020 Pendant une année entière Pour se voir complètement rethématisé A l'image du New York avec Marvel On a donc hâte de revoir cet hôtel flambant neuf Toujours dans l'hôtellerie Quand vous réservez une chambre Il vous donne à peu près 1001 coupons Pour l'entrée du parc, le petit déjeuner Ou encore la carte d'entrée pour la chambre Tous ces coupons et toutes ces cartes seront remplacés par une carte unique La Magic Card fera son apparition sous peu Revenons-en maintenant au restaurant Avec le Colonel Attiz Outpost Qui fermera en 2019 toute l'année Pour se voir lui aussi complètement rethématisé Avec apparemment une grosse surprise Sur laquelle nous aurons plus de nouvelles bientôt Serait-ce le début du Miniland Indiana Jones Qui fait beaucoup parler de lui en ce moment ? Nous verrons bien ça bientôt A Discoveryland, nous y retournons C'est Mickey's Philamartic Attraction culte des parcs américains et japonais Qui viendra prendre place dans le Discoveryland Theater Attraction musicale en 4D C'est une très bonne nouvelle pour cette zone Qui depuis quelques temps était morte Rendez-vous donc en octobre Pour découvrir cette nouvelle attraction Cette nouveauté viendra marquer les festivités Du 90ème anniversaire de Mickey D'octobre à janvier Disneyland Paris Célébrera l'anniversaire de la souris en grande pompe En plus de l'attraction C'est 5 cupcakes géants Qui seront répartis dans chaque lande Avec autour d'eux Des artistes faisant des improvisations Qui vous permettront de trouver Les autres cupcakes dispersés dans les landes du parc De plus L'anniversaire se déroulera Pendant la saison de Noël et d'Halloween Et ainsi Pendant le spectacle Mickey's Christmas Big Band A Noël Pendant la scène finale Minnie viendra offrir une surprise à Mickey Danseurs, acrobates et autres artistes Seront au rendez-vous Mais ce n'est pas tout Pour Halloween La cavalcade de Halloween de Mickey Sera de retour Avec un nouveau char Mickey's Illusion Manor S'inspirant directement de Phantom Manor Ce char sera rempli d'illusions à en perdre la tête La cavalcade sera aussi étoffée Avec plus de danseurs et personnages Ainsi que de nouveaux costumes La saison d'Halloween sera donc aussi A l'instar de Noël Combinée à l'anniversaire de Mickey Mais ce sera surtout placé sous le signe de Phantom Manor La fin de l'année ne pourrait arriver plus rapidement En parlant de l'attraction Phantom Manor ouvrira ses portes en octobre Mais les équipes travaillent d'arrache-pied Pour donner au Manor Tout son éclat d'antan Et plus encore De nouvelles illusions Ainsi que de nouveaux décors Feront leur apparition Tandis qu'il semblerait que de nouveaux indices Concernant l'histoire du Manor Semblent avoir été découverts Vivement octobre Pour voir ce que nous réserve Phantom Manor A sa réouverture Il y aura aussi une nouvelle photolocation inquiétante Et un livre sur l'attraction Qui sortira en fin d'année Pour la réouverture En parlant livre Le livre sur Pirates des Caraïbes Qui avait été envoyé aux blogueurs Et personnes à forte influence Pour la réouverture de l'attraction Sortira dans les boutiques du parc cette année Le photopass day Sera de retour le 19 août prochain Les pointes dorées du château Seront de retour d'ici juillet Le château brillera donc à merveille cet été Maintenant parlons plus de rénovation Avec l'attraction Ratatouille Qui fermera fin août Jusqu'en décembre Pour la refonte complète des sols Et oui les sols de l'attraction S'étant creusés Cela cause des ruptures de connexion Pour les véhicules Ce qui est à l'origine De beaucoup de problèmes techniques Tous les sols de l'attraction Sera donc refaits Expliquant ainsi Les mois de travaux prévus Pour Big Thunder Mountain maintenant La fumée de l'explosion Dans la scène finale Ne devrait pas tarder à revenir Et oui c'est une très bonne nouvelle Les équipes de maintenance Cherchent une façon de réparer la fuite Au niveau du tuyau responsable Pour la fumée Sans avoir à vider le lac Entourant l'attraction Vivement que la fumée revienne Pour une explosion encore plus spectaculaire Au studio Les échafaudages feront leur apparition Dès le 23 mai Sur la tour de la terreur Qui va partir en intense rénovation de façade Mais pas d'inquiétude L'attraction restera ouverte Durant le ravalement Un ravalement bien mérité Car la façade de la tour Était vraiment dans un piteux état Le rendez-vous gourmand Se déroulera du 28 juillet Au 30 septembre Avec des nouveaux chalets Italiens, espagnols, antillais Ou encore belges Toujours au studio Des tests de réservation en ligne Avec créneau horaire Auront lieu au restaurant en coulisses Dès cet été Pour probablement un service plus étendu D'ici l'année prochaine En parlant de service étendu La wifi devrait avoir une couverture complète Sur les deux parcs Dès mi-2019 Enfin, le projet de transformation du Disney Village Est prêt à 90% Les travaux de refonte complète Devraient donc commencer sous peu Avec une présentation du projet Un projet dont l'on parle depuis des années Et qui va enfin se concrétiser Une vraie bonne nouvelle pour ce village Qui avait complètement perdu toute son ambiance En plus de toutes ces nouvelles Pour les attractions et les saisons Il y a aussi une présentation du merchandising Qui arrivera prochainement dans le parc De nouveaux modèles de statues A l'image du château Sorti l'année dernière Pour le 25ème anniversaire Feront leurs apparitions Avec déjà le Hollywood Tower Hotel Le Starspeeders Mill Ou encore la statue de Mickey De tout studio The Walt Disney Studios Sont déjà en réalisation L'anniversaire de Mickey Sera aussi marqué Par une grande gamme de produits dérivés Que ce soit des produits qui seront disponibles A travers le monde Mais aussi des produits uniques A notre marque Oreilles, t-shirts et autres produits classiques Mais aussi une clé dorée Qui sera limitée à 1928 exemplaires Une belle référence à l'année de création Du fameux personnage Enfin l'été des super-héros Marvel Recevra lui aussi son lot de produits De la nourriture aux vêtements En passant par les souvenirs La saison sera bien remplie Avec l'annonce d'une nouvelle paire d'oreilles Qui rejoint déjà les deux annoncées Mais attention Ces nouvelles paires seront lumineuses A l'image de celles de Star Wars Déjà existantes Nous terminons donc cette rubrique Avec une excitation à son comble Pour le futur de Disneyland Paris Avec déjà l'annonce de l'extension Des Walt Disney Studios Faites en février Notre ressort parisien Est en train de se voir dessiner Devant lui un avenir brillant Pour devenir un parc A l'image de ses aînés américains Ou japonais Vivement que tous ces projets annoncés Soient terminés Pour voir un parc Comme jamais auparavant Qui brillera de mille feux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !